Quand on a planté sa mini forêt en milieu urbain, on va vouloir préserver le site. Surtout le préserver du passage, des intrusions et éventuellement du moment où on va avoir accidentellement des dégradations. Donc ça va être assez important de bien matérialiser la zone sur laquelle on a planté, notamment avec des barrières basses. L'idée c'est vraiment d'avoir un endroit qui va être préservé, un peu sanctuarisé, mais on ne va pas empêcher l'accès des riverains au site. Il faut bien comprendre que c'est un espace public, que ça appartient aux riverains qui doivent toujours pouvoir venir et voir ce qui a été fait. Et justement, voir ce qui a été fait, c'est important parce qu'on va aussi essayer de communiquer sur pourquoi on a planté une mini forêt ici, quels sont les bienfaits. Et pour ça, on peut notamment installer un panneau comme celui qui est juste ici, qui explique la méthode Miyawaki et qui va aussi expliquer aux citoyens comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer. Une fois que la forêt a été plantée, que les gens sont venus planter, le travail n'est pas terminé parce que la forêt sera autonome mais qu'au bout de trois ans. Ça veut dire que pendant trois ans, on va revenir et on va entretenir ce qui a été fait. Donc notamment, on va venir désherber, enlever ce qu'on appelle les adventices ou les plantes concurrentes qui vont avoir tendance à étouffer un petit peu les jeunes plants qu'on a installés, les priver de la lumière et des nutriments. Ceux-là, les trois premières années, on les retire, on les laisse sur place, ça va apporter de la matière organique au sol. Et c'est un travail qu'on peut faire avec les riverains. Ne pas hésiter à ce moment-là à aller re-solliciter les riverains, leur proposer de revenir s'impliquer sur le site dans la durée pour à la fois revenir et voir les arbres qu'on a plantés, voir un petit peu comment ils grandissent, c'est toujours satisfaisant. Et en même temps, ça va venir pérenniser leur engagement en faveur du verdissement de leur quartier. Et c'est aussi des activités pédagogiques qu'on peut faire avec les écoles. Si on a contacté les écoles pour leur présenter le projet et pour les faire venir planter, alors ne pas hésiter à leur demander de revenir pour nous aider à désherber, refaire un peu de paillage, faire des relevés de biodiversité, voir un petit peu quels insectes on va revenir, quels animaux parfois aussi, des oiseaux qu'on peut identifier, alors qu'avant, par exemple, c'était un parking ou une friche, on ne voyait pas du tout ces espèces-là. Ce sont des choses qu'on peut identifier et qui sont super à faire avec les enfants.